Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui suite du Upper Lower Ce programme prise de masse pour intermédiaire sur 4 séances Avec la séance Upper 2, la séance pectoraux, dos, épaules, abdominaux Alors le Upper Lower qui à mes yeux reste certainement un des schémas d'entraînement les plus adaptés Pour les intermédiaires, comprenez par là au delà d'un entraînement sérieux Schéma d'entraînement qui va non seulement vous offrir une haute fréquence de sollicitations Puisque vous allez travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine Mais également un volume de travail suffisant pour stimuler votre croissance musculaire Tout en permettant à chacun de vos muscles de pouvoir récupérer pleinement entre chacune de ces sollicitations Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette séance Upper 2 A tout de suite Voilà, nous allons débuter de suite cette séance après un bon échauffement préal On va commencer par le travail des pectoraux Avec en premier exercice un très grand classique Il s'agit du développer couché aux haltères Altères qui encore une fois, par rapport à la barre, va vous offrir non seulement une plus grande amplitude de travail Mais également ce mouvement convergent Qui va vous permettre de mieux ressentir et de mieux contracter vos pectoraux Au niveau technique, je vous rappelle que les épaules doivent rester continuellement en position basse Pour se faire effectuer une légère adduction des omoplates C'est-à-dire serrer légèrement vos omoplates Afin que ces épaules restent en position basse Plaquées contre le banc Et ce, continuellement Quant au coude Gardez-les légèrement sous la ligne d'épaule En aucun cas, elles ne doivent être alignées avec vos épaules Sous peine de subir des douleurs au niveau articulaire A la suite de quoi, nous effectuerons un deuxième exercice Des écartés inclinés à la poulie Un mouvement qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire des pectoraux Alors on remet l'accent dessus Puisqu'encore une fois, c'est une zone qui est très difficile à développer L'utilisation de la poulie va nous offrir cette fameuse tension continue Contrairement à son homologue aux haltères Au niveau technique, les bras sont tendus à l'aplomb de la partie supérieure de vos pectoraux En aucun cas à l'aplomb de vos épaules L'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice Vous devrez déplacer le bras en un seul et même bloc Et sur la phase excentrique, descendez jusqu'à ce que le coude soit légèrement sous la ligne d'épaule Ne descendez pas trop bas Sous peine, encore une fois, de non seulement vous faire mal au niveau articulaire Mais de soumettre votre pectoral à un trop grand étirement Le travail des pectoraux est terminé, le temps passe à celui du dos Avec en premier exercice du tirage pouli-hout Prise neutre Un mouvement qui va axer le travail sur les fibres internes de vos dorsaux Essentiel pour un rendu plein de votre dos Alors au niveau technique, je vous rappelle Poitrine constamment sortie, vous pencherez le buste de 30 degrés vers l'arrière Ne vous penchez pas trop Sous peine de transformer ce mouvement en exercice de trapèze Quant à la poignée, vous la tirez vers la partie inférieure de vos pectoraux Afin de profiter d'une amplitude de mouvement complète En tirant un maximum les coudes vers le bas et vers l'arrière En deuxième exercice, nous effectuerons du rowing un bras alter Cette fois-ci, on va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos En sollicitant principalement les trapèzes mais également vos dorsaux Alors au niveau technique, je vous rappelle que votre buste devra rester continuellement Je dis bien continuellement parallèle au sol En aucun cas, on ne devra assister à des mouvements de torsion Sous peine de perdre de l'efficacité de travail Mais également de stresser la colonne vertébrale Et bien sûr, comme tout mouvement de rowing C'est le passage de l'épaule d'avant en arrière qui va conditionner votre travail Donc dans un premier temps, tirez-moi cette épaule vers l'arrière A la suite de quoi, vous tirerez le coude au-delà du plan dorsal En contractant un maximum Voilà, le travail du dos est terminé, il est en passant celui des épaules Avec en premier exercice, des élevations latérales aux haltères Un mouvement qui va focaliser le travail sur le faisceau latéral Essentiel pour vous forger des épaules bien larges Alors pourquoi effectuer deux fois des élevations latérales dans la semaine ? Tout simplement car c'est le seul exercice qui va cibler de manière spécifique et directe Le faisceau latéral Contrairement à l'avant de l'épaule et à l'arrière de l'épaule Qui seront sollicités de manière indirecte Lors de tout mouvement de tirage et de poussée Et vous connaissez tous l'importance d'avoir des épaules bien larges Dans le rendu d'une ligne A la suite de quoi, nous effectuerons le deuxième exercice De l'oiseau aux haltères contre banc incliné Cette fois-ci, on va cibler l'arrière des épaules Alors l'utilisation du banc va vous permettre non seulement de garder le dos droit Durant tout le mouvement Mais également de limiter la tentation de mettre des à-coups Rendant l'exécution de cet exercice beaucoup plus strict Alors au niveau technique, les bras sont tendus Légers flex au niveau du coude Les bras sont légèrement sous la ligne d'épaule Et vous effectuerez une élévation jusqu'à ce que les bras soient à la parallèle Et évitez de serrer vos homoplates pendant la phase concentrique Afin de limiter l'engagement et le recrutement de vos trapèzes Et pour terminer cette séance, il est temps de passer au travail des abdominaux Avec des relevés de jambes suspendus à la barre Alors je vous rappelle que même si effectivement Les abdominaux ne représentent qu'un seul et même muscle L'initiation de ce mouvement par le bas du corps Va faire en sorte que la tension sera focalisée sur le bas de vos abdominaux N'oubliez pas que cet exercice consiste à effectuer un enroulement du bassin Vous devez véritablement avoir cette volonté de rapprocher le pubis du sternum Et voilà qui conclut cette séance Upper 2 Un séance bien sûr qui sera en description de la vidéo Alors je vous invite à aller sur mon site internet andthecoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Je vous invite à aller sur leur site de complément Et Prozis vous offre moins de 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à abonner vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien La semaine prochaine je clôturerai ce programme avec la séance Lower 2 D'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements De bons Upper Lower Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucrat Bye bye les amis Ciao salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada